Bonjour à tous, nous allons lire Luc chapitre 23 du verset 39 jusqu'au verset 43. L'un des malfaiteurs crucifiait l'enjurier, disant, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le prenait et disait, n'es-tu pas Dieu, toi qui suivis la même condamnation ? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui nous avons lu l'histoire de la croix. Alors il y a un secret caché dans cette histoire. Jésus lui dit qu'il y a un secret caché dans cette histoire. Jésus lui dit qu'il y a une pandémie de pandémie de Covid-19. Alors tous les lieux de qui sont fermés. Je pense que personne n'aimera la fermeture. Mais après, suite à la fermeture, il y a des gens qui se plaignent. Il y a aussi des gens qui peuvent transformer cette situation en bénédiction. Jésus lui dit qu'il y a des gens qui se plaignent dans l'église contre le gouvernement. Mais moi après que j'ai rencontré cette situation, ce que j'ai pensé. J'ai changé justement un mot. Parce que la cause du coronavirus, j'ai changé grâce au coronavirus. J'ai changé grâce au coronavirus. Alors quand on dit à cause du coronavirus, on aura la plinth et les mimeurs dans notre coeur. Mais quand j'ai changé le mot à cause de grâce à. J'ai trouvé que un nouveau chemin était tracé et que j'ai trouvé la nouvelle méthode. Et à travers ça, nous avons gagné aussi beaucoup de témoignages. Dans notre vie, nous rencontrons beaucoup de situations. Et quand on rencontre la situation, quand on dit à cause de ça, à cause de ça, on va toujours se plaignent. Et quand on rencontre la situation, les gens ont demandé à Jésus, Jésus-Christ, le fait qu'il est né aveugle, c'est à cause de ses péchés ou c'est à cause des péchés de ses parents ? Alors si vous ne sortez pas du standard du bien et du mal, qui vient de Satan, vous ne pouvez pas sortir de ses malheurs. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit ? Ce n'est ni à cause de ses péchés, ni les péchés de ses parents, mais c'est pour manifester les yeux de Dieu. Autrement dit, à travers cette situation, il y a le message que Dieu veut nous délivrer. Donc si nous rencontrons le cœur de Dieu, ce n'est plus problématique, mais cela devient une bénédiction pour nous. à cause de l'expansion de la pandémie de la pandémie de la pandémie de la pandémie de la pandémie, c'est nécessaire. Alors que si on voit du côté de quelqu'un d'autre, cela devient vraiment différent. même si cela soit un peu difficile, mais le gouvernement est obligé de fermer pour que nous puissions prévenir l'expansion. même après l'expansion de la pandémie, nous avons quand même permis aux gens de se réassembler moins de 15 personnes. parce qu'on peut avoir quand même la réunion chez nous. alors dans chaque foyer, on porte le masque exactement. et à cette occasion-là, tout le monde sont vaccinés. Jusqu'à présent, il y avait des centaines de personnes qui étaient venus dans l'église pour le culte, mais il n'y avait personne, il n'y avait aucun gars qui étaient contaminés par le corona dans l'église. c'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient contaminés par le corona dans leur lieu de travail. mais il y avait des gens qui étaient contaminés par le corona et venus dans l'église, mais aucun gars n'était eu lieu à l'église parce qu'on avait porté le masque exactement. donc aujourd'hui, moi aussi j'ai porté le masque pour que vous puissiez aussi prendre la conscience que c'est vraiment important de porter le masque. donc jusqu'à présent, il n'y avait aucun gars qui était contaminé dans l'église. donc on peut savoir que port le masque, c'est le meilleur vaccin. c'est comme ça qu'on a fait le culte selon la cellule. alors les dirigeants de chaque cellule, ils ont vérifié. alors avant, seulement 5 membres de leur cellule venaient au culte. donc ça montre que plus de 2 fois ou 3 fois des personnes ne viennent pas à l'église. donc ça montre que plus de 2 fois des personnes ne viennent pas à l'église. donc je me disais qu'il y a aussi la possibilité que les gens ne viennent pas à l'église à cause de l'argent. et faute de l'argent, faute de la foi aussi. donc que les gens ne viennent pas à l'église. ce n'est pas qu'on doit les abandonner, mais à travers la région de la cellule qui soit attachée à l'église et qui apprennent la foi. alors à travers la région de la cellule, Dieu nous a accordé la grâce d'établir nouvellement les gens. donc quand on a changé le mot, à cause de l'église, grâce au l'église, on voit que on cherche un nouveau chemin et qu'on découvre aussi le nouveau chemin. et Dieu nous a accordé le nouveau chemin. donc la pandémie de l'église, on va établir à peu près 5 églises à nouveau. on a tellement changé un mot. et c'est changé un beaucoup de travail de Dieu et des témoignages. il y avait un nageur très célèbre. il nageait toujours. alors que sa maman était chrétienne, elle a demandé à son fils de venir à l'église, mais elle ne voulait pas. sa maman lui a dit à quoi ça sert de gagner de la médaille. tu dois croire en Jésus-Christ, tu dois recevoir des saluts. mais il s'en fiché. alors que sa maman lui a reproché, donc il était fâché, il est allé à la piscine pour faire le plongé. parce que lui il était aussi le plongé. donc du coup il y a le plongé de plongé à 6m, 12m et 18m. donc du coup il est monté jusqu'à l'endroit le plus haut et qu'il a étendu ses mains pour entrer dans l'eau. mais en ce moment-là il y avait la lune qui a éclairé son image, donc il voyait plutôt l'image de la croix. mais lui parce qu'il ne voulait pas croire en Dieu et qu'il détestait la croix. parce que chaque fois qu'elle a gagné de la médaille d'or, sa mère lui a dit qu'il n'y avait pas de sou 혼자. parce qu'il y a sa mère, lui a dit qu'il n'y a pas croire en Dieu et qu'il a détaisé la croix. donc lui a détestait Jésus-Christ. mais ce qui est vraiment étonnant c'est que dans la piscine il n'y avait pas d'eau. c'est génére, donc il n'y a pas d'eau ? Ça veut dire que s'il avait sauté dessus, il allait mourir. Mais quand il voyait l'image de la croix qui était réfléchie sur la piscine, il n'a pas sauté, mais il est descendu justement, et lorsqu'il est descendu, lorsqu'il a vu la piscine, il voyait qu'il n'y avait pas d'eau dans la piscine. Et c'est ainsi qu'il a découvert que la croix l'a sauvé. Normalement je devais mourir, c'est la croix qui m'a sauvé. Et après cette occasion-là, il a rencontré Jésus et qu'il a sauvé. Alors si on entretene bien la voiture, on peut conduire pendant longtemps la voiture. Moi aussi j'étais garagiste avant. Alors les gens essaient très bien changer l'huile des moteurs. Mais les gens n'essaient pas changer l'eau dans la voiture. Pour l'eau qui se trouve dans la voiture, après 5 ans, il n'y aura plus d'effet. Donc ça peut grouiller les pièces de la voiture, donc c'est dangereux. Ce qui fait qu'on doit les changer tous les 5 ans. Alors si on change tous les 5 ans, ça peut donner plus d'effet positif. Alors ce sont des choses qu'on doit bien apprendre quand on achète la voiture. Donc quand on achète un électroménager, les gens, ils achètent justement, mais ils ne lisent pas le mot d'emploi. Alors si on connaît bien la voiture, l'électroménager, on peut prolonger la durée de l'utilisation. C'est pareil pour le portable aussi. Pour moi, mon portable est bon, mais parce que je ne connais pas trop la fonction, je l'utilise seulement pour appeler quelqu'un. Mais si je lis attentifement le mot d'emploi, je peux utiliser beaucoup de fonctions. De même la Bible, c'est comme le mot d'emploi de notre vie. Alors si on connaît notre mot d'emploi de notre vie, et que si nous vivons seulement dans la parole, notre vie peut être très très heureuse. Les gens, ils veulent être heureux. Mais les gens ne savent pas exactement comment être heureux. Alors Dieu nous a expliqué clairement comment est-ce qu'on doit faire pour être heureux. Nous allons voir Deutéronome, chapitre 8, Deutéronome, chapitre 8, chapitre 8, Deutéronome, verset 2 et 3, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert, afin de t'humilier et t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderas ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors ici on dit l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. En fait ici, on n'a pas dit que l'homme vit seulement de pain, non. Alors si on enlève seulement le mot seulement, le mot seulement, 떡은 필요 없다는 말이 되고, donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de pain. 언론이 들어가면 떡도 필요하지만, mais si nous ajoutons le mot seulement, ça veut dire qu'on a aussi besoin de pain. Mais ce qui est le plus important c'est la parole de l'Éternel. Alors l'homme ne vit pas de pain seulement, c'est-à-dire qu'on a aussi besoin de pain. Mais ce qui est essentiel c'est la parole de l'Éternel. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors si l'homme veut être heureux, ça veut dire que même si on est rassasié, ça ne veut pas dire qu'on peut être heureux. Même si notre cœur est rempli de les choses du monde, l'homme ne peut jamais être heureux. 하나님의 말씀이 내 맘에 가득해야 행복합니다. Lorsque les choses de Dieu, la parole de Dieu remplit notre cœur, c'est-à-dire qu'on peut être heureux. 여러분, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on peut être heureux. Bah, en fait, c'est très important. 하나님의 말씀이 가득해야 행복하지 lorsque notre cœur est rempli de la parole, c'est-à-dire qu'on est heureux. Même si notre cœur est rempli des choses du monde, on ne peut jamais ressentir le bonheur. On va avoir plus de soif. Mais Salomon, alors qu'il avait toutes choses, il avait beaucoup de femmes, beaucoup d'or, beaucoup d'argent, mais il a toujours dit qu'il était vague, qu'il était vide. Quand on construit une maison, on est content pour quelques mois, mais après, on n'est pas heureux. Même après le mariage, on est content pendant un an, mais après ça, c'est pareil. Donc, on se dit qu'il est un peu plus de temps. Donc, c'est un peu plus de temps. À part la parole de Dieu, tout est temporaire. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire que la parole de Dieu a rempli notre cœur, on peut ressentir le vrai bonheur. Alors aujourd'hui, le mot d'emploi de notre vie est expliqué dans le livre de Théoranome chapitre 8. L'homme ne vit pas de pensée de l'homme, mais de tout ce qui sort de la vie de l'éternel. Ça veut dire qu'on a besoin des choses du monde, mais quand même, même si on remplit notre câble des choses du monde, on ne peut pas ressentir le bonheur. Au moment où notre câble est rempli de la parole de Dieu, c'est alors qu'on peut ressentir le bonheur. Sans connaître le mot d'emploi de notre vie, si on pense que si on remplit notre câble des choses du monde, on va être heureux. C'est comme ça que beaucoup de gens vont tomber dans les désirs. Ça veut dire que la parole de Dieu dispose de beaucoup de sagesse. Nous allons voir Proveb. Proveb chapitre 18, verset 1. Proveb chapitre 18, verset 1. Si lui qui se tient à l'écart, cherche ce qu'il lui plaît, il s'éritre contre tout ce qui est sage. Ici, on dit tout ce qui est sage. Oui, il y a tout ce qui est sage de la parole. Il y a aussi tout ce qui est sage de la parole. Il y a tout ce qui est sage de la parole. Ça veut dire que celui qui ne suit pas la parole, il va chercher ce qu'il lui plaît et qu'il va être malheureux. C'est lui qui n'a pas la parole, il ne peut s'empêcher de suivre ce qu'il lui plaît. Bien aimé, le fait d'écouter la parole dans l'église pendant une heure, les gens ignorent beaucoup ça, mais c'est important. Parce que ça peut vous tuer, ça peut vous sauver. Donc il y a beaucoup de sœurs, après avoir couché, il y a des sœurs qui méprisent la parole. Parce qu'elle s'intéresse seulement aux enfants, aux bébés. Et après, si son cœur quitte de plus en plus Dieu, elle va se sentir vide dans son cœur. Et après, elle se bala dans le monde et que j'ai vu beaucoup de gens qui sont tombés dans le péché. Et des gens, pareil, pour faire l'entretien avec moi, les gens qui suivent ce qu'il leur plaît, le point commun c'est qu'ils ont méprisé, ignoré la parole de Dieu. Alors qu'ils viennent dans l'église, mais ils n'écoutent pas la parole. Et sont toujours occupés, désoccupés de leurs enfants. Et aussi, quand on écoute la parole pendant 10 ans, on pense que toutes les paroles que l'on écoute, ça paraît que c'est pareil. Non, du coup, il y a quelques points, un simple. C'est-à-dire qu'il y a quelques points, un simple. Ok. C'est-à-dire que si vous écoutez la nouvelle parole, vous êtes concentré sur la parole. Oui, aujourd'hui, la parole que vous avez déjà entendu, ah, l'histoire des Luc, c'est-à-dire que j'ai déjà écouté cette parole. En ce moment-là, certains travaillent, vous avez commencé à ne pas avoir le sommeil. Et vous fermez les yeux. Oui. Et vous fermez les yeux. Parce que vous pensez que vous connaissez, que vous n'écoutez plus. Alors que la parole semble pareil, mais dans la parole, il y a des points vraiment essentiels. C'est-à-dire que j'ai entendu parler de la parole, j'ai déjà entendu parler des points essentiels dans la parole. Alors les nouvelles personnes, ils écoutent la parole très attentifement. Mais après 5 ans, après 10 ans, ils pensent qu'ils connaissent déjà et qu'ils n'écoutent pas la parole. Mais ce genre de personnes, on ne peut voir jamais qu'il a gardé la parole dans son cas, qu'il a porté le feu. Donc la connaissance, c'est-à-dire qu'on dit cette personne, orgueilleux et qu'il ne peut plus écouter la parole. Alors la parole, c'est celui qui est démunie de la parole, il ne peut s'empêcher de suivre ce qu'il ne plaît. Alors la parole, c'est celui qui cherche ce qu'il ne plaît, il s'éritre contre tout ce qui est juste, tout ce qui est sage. Lorsque nous, nous sommes près de la parole, on peut avoir tout ce qui est sage. Mais lorsqu'on s'est loin de la parole, on va suivre ce qu'il ne plaît. Ja, il y a quelque chose que nous souhaitons, il y a quelque chose que nous souhaitons, il y a quelque chose que nous souhaitons. beaucoup de gens, ils suivent, ils cherchent ce qu'il ne plaît, son cœur, ce qu'il ne plaît, ses yeux. Mais le roi Salomon a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Salomon a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Parce que Salomon a réalisé tout ce qu'il a voulu. Il a réalisé son objectif. Mais il a dit que c'est vraiment vanité, comme si on s'est dit le vent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vrais satisfactions. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec les choses du monde, on ne peut pas remplir notre cœur, l'autre qui peut être rempli au moment où la parole entre. C'est une vraie histoire qui s'est passé en Corée, la meilleure université en Corée, c'est l'Université National de Seul. Il a pensé que si je vais s'élément à l'Université National de Seul, je vais être heureux. Donc il a bossé beaucoup. Il a doublé 14 fois. 15번째 학교에서 들어갔습니다. Alors 15ème fois, il a admis à cette université. Il a frequenté cette université. Alors tout le monde lui dit, félicitations. Lui, il disait que si jamais j'entre dans l'école, si j'entre dans cette université, ma vie s'ouvrira. Parce que son rêve, c'est d'entrer dans l'Université de Seul. Pendant 14 ans, il a doublé. Mais à la 15ème année, lorsqu'il est entré dans l'Université, il voyait qu'il y avait beaucoup d'étudiants dans cette université. Ce n'était pas la fin, mais c'était le commencement de la nouvelle compétition. Ce n'est pas qu'il était seul dans l'Université, mais il y avait beaucoup d'étudiants. C'était le commencement de la nouvelle compétition. Mais après, la licence, ce n'est pas la fin, mais il doit un peu trouver le bloc. Il a pensé qu'il a réalisé son rêve. Mais lorsqu'il est arrivé à l'Université, ce n'est pas la fin, mais c'était le commencement. Donc, il a trouvé ça vraiment l'amnité. Donc, il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Alors, quel était son problème ? Salomon, il a dit, même si on a réalisé le rêve, c'est toujours vanité. Pourquoi ? Parce que le mot d'emploi de notre vie qu'il a donné, c'est de vivre selon la parole. 하나님의 말씀이 채워져야 참된 행복과 감사가 있는 거다. Lorsque notre cœur remplit, c'est alors qu'on peut ressentir la véritable reconnaissance et le bonheur. Que Dieu a donné l'autorité à ses disciples et qu'il a envoyé deux disciples par des disciples. Et lorsqu'il a prêché la parole, les démones étaient chassés. De l'air autour, ils ont dit à Jésus-Christ, « Ah, Jésus-Christ, lorsqu'on a prêché la parole, même le diable, il a été obéi à notre parole. » Mais Jésus-Christ leur a dit, ne soyez pas contents du fait que les démons vous ont obéi, mais soyez heureux parce que votre nom est écrit dans le livre de la vie. Parce que ce sont des choses qui vont disparaître bientôt. Alors, dans ce genre de choses, si votre truc n'est pas bien arrangé, vous allez avoir beaucoup de problèmes dans votre vie. Dans la Bible, il y a tous les sujets qui nous conseillent, c'est-à-dire la famille, le problème, la santé. Dans notre vie spirituelle, ce n'est pas qu'on doit devenir une personne qui m'aime bien la vie spirituelle. Mais on doit découvrir notre faiblesse et qu'on devient une personne qui s'appuie sur Dieu. Dieu ne voulait pas qu'on soit parfait, mais on devient quelqu'un qui a des défauts et qu'il s'appuie sur Dieu. En fait, lorsque les gens entrent dans l'école des missions, il veut toujours raconter ce qu'il a bien fait. Alors qu'en réalité, il doit découvrir ses défauts et qu'il doit comprendre à quel point il est faible, qu'il s'appuie sur Dieu. Parce que Dieu accorde la grâce à ceux qui sont faibles. Alors, toutes les religions du monde ont dit qu'il faut bien travailler et qu'il faut faire et vivre bien. Mais croire en Dieu, ça veut dire se confier en Dieu. Qui peut se confier en Dieu ? Les gens qui ont beaucoup de défauts, les gens qui sont faibles. C'est eux qui peuvent se confier en Dieu. Mais les gens qui sont intellectuels, qui sont intelligents, ils ne s'est fait confier en Dieu. C'est confié en Dieu, ça veut dire confier toutes choses à Dieu. Aujourd'hui, nous avons lui, Luc. Ici, on a très bien expliqué ça. Alors, aujourd'hui, si quelqu'un est mort, soit qu'il prend les médicaments, soit qu'il prend quelques punitions pour mourir sans sentir la douleur. Mais à l'époque, quand quelqu'un est condamné à mourir, on doit donner la plus de souffrance possible. Alors, on a crucié la personne vivante sur la croix. Et on va accrocher la personne sur la croix. Il va saigner. Mais la personne qui est en forme, après 6 heures, il va mourir. Et en plus, parce qu'on va le couler, le son couler, en ce moment, il y a beaucoup de micro, beaucoup de choses qui sont utilisables à la santé de la personne, ça va entrer dans le corps de l'homme, ça va rendre la personne souffrir. Donc, à l'époque, beaucoup de gens méchants ont appris la peine des crucifixions, on les a tué. Donc, l'histoire que nous avons lue aujourd'hui, c'est la conversation entre jeudi, crise et deux mal faits sur la croix. Alors, ça nous apprend beaucoup de choses. Un homme est allé au ciel, alors qu'une personne est allé à l'enfer. Alors, qu'un message est-ce que Dieu veut nous adresser ? Ils étaient crucifiés, cloués, autrement dit, ils ne pouvaient rien faire. Alors qu'ils étaient dans un état qui ne pouvaient rien faire, et il y avait quelqu'un qui est allé au ciel et en enfer. Ça veut dire que pour nous aller au ciel et en enfer, ça dépend pas de nos yeux. Ça nous explique que si nous allons au ciel, ce n'est pas la grâce. Ils ne pouvaient rien faire, ils n'ont pas assisté à l'église. Ils n'ont jamais donné l'offrande à Dieu. Mais une personne est allé au ciel, alors qu'une autre personne est allé à l'enfer. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux personnes ? Alors, toutes les deux personnes ont commis les péchés. Un est allé au ciel et l'autre est allé à l'enfer. C'est lui qui est allé à l'enfer, il s'est moqué de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il s'est moqué de Jésus ? C'est vrai qu'il a mis le focus sur la chair. Dans la Bible, on a expliqué celui qui va en enfer. Donc deux personnes. C'est lui qui ne se soumet pas à l'évangile. Et celui qui ignore Dieu. Nous allons voir. Alors, les gens qui vont en enfer, ce sont des gens qui ignorent qui ne connaît pas Dieu. Nous allons voir des Alonésiens. Des Alonésiens. Des Alonésiens. On ne pas connaître l'Éternel, c'est un grand péché aussi. On ne pas connaître l'Éternel, c'est un grand péché aussi. Je vais vous expliquer ça. Et celui qui est allé à l'enfer, pourquoi est-ce qu'il s'est moqué de Jésus ? S'il savait que Jésus est son sauveur, est-ce qu'il s'est moqué de Jésus ? Alors, tout ce qu'ils ont fait, c'était, ils ont fait les brigandages, ils ont un grand péché. Et la Bible ne dit pas que ça prendra beaucoup de temps pour recevoir le salut. Le Maïféter sur la croix, momentanément il a reçu le salut par Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on ne va pas aussier par les œuvres. Alors, le Maïféter qui est allé au ciel. Alors, quel genre de vérité, quel genre de foi est-ce qu'il a découvert dans son cas qu'il est allé au ciel ? Alors, si on voit Jean chapitre 8, on dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Maïféter qui est sauvé sur la croix, il a découvert la vérité sur la croix. Le point de commencement de la vie spirituelle c'est la croix. Le point de commencement de la vie spirituelle c'est la croix. Alors, pour essayer de le salut, on doit découvrir la vérité sur la croix. Alors, c'est quoi cette vérité ? Alors, nous, nous mourons pour nos péchés. Ceux-Christ qui n'a pas le péché, pourquoi est-ce qu'il doit mourir ? Autrement dit, il va mourir pour mes péchés. Il a découvert cette vérité. C'est pour ça qu'il a rendu, il a confié son âme à Dieu. La foi, c'est confié. Qui est-ce qu'il peut confier sa vie à Dieu ? C'est ce qui ont découvert la vérité. Le mal-faité sur la croix, il a compris que Jésus-Christ est une mère sans ses péchés. Alors, le résultat de notre vie, c'est de crucifier sur la croix. Le résultat de notre vie, ce sont des choses qu'on doit crucifier sur la croix. A travers ces deux mal-faités, Dieu nous a montré la comparaison. Jésus-Christ, il est sans péché, mais il va mourir. Ah, il va mourir pour le péché de quelqu'un d'autre pour mes péchés. Il est mon sauveur. Parce qu'il fait confiance en Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il peut confier sa vie à Jésus. Et Pharaon aussi l'a découvert qu'il avait la sagesse dédiée à Jésus-Christ. Il a confié son pays à Jésus-Christ. Fautifar, c'est vrai qu'il a découvert que Jésus-Christ était vraiment intelligent, mais il a confié tout le jeu, sauf sa femme. Et à cause de la chose qu'il n'avait pas confié, il est tombé et qu'il a envoyé Jésus-Christ en prison. Et dans la Bible, si on est confié, on doit confier la totalité. Et si on ne confie pas tout, ça sert à rien. Je vais vous expliquer ça. Donc, le fait de confié. Jésus-Christ, il a dit que le résultat de ma vie c'était de crucifier. Mais lui, il est sans péché, mais il meurt. Ça veut dire qu'il met pour le péché de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il a confié sa vie au sauveur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui dit, tu sers avec moi au paradis. Il y a longtemps, il y avait un jumeau qui est né. Après la naissance, la maman est morte. Alors, le deuxième, il s'est retrouvé dans la maison de l'Opherlain. Mais le premier né, il était adopté par un homme-parant riche. Et le deuxième, il était adopté par les parents pauvres. Et le deuxième, il était adopté par les parents pauvres. Il a beaucoup bossé et qu'à la fin, il est devenu le juge. Donc, les deux, il s'est retrouvé dans la maison de l'Opherlain. Normalement, le fils et l'aîné, il voulait vivre avec son petit, son cadet. Mais comme ça ne marchait pas, ils étaient séparés. Mais son fré-cadet, la vie ne marchait pas. Du coup, il était pris par les voyous, les gangsters. Donc, il est devenu un mendiant, voyais, ce genre de personnes. Et au fil du temps, le deuxième, il a tué une personne et qu'il était condamné à mort. Donc, la personne qu'il a juge qu'il a condamné à mort, c'était son fré-cadet. Mais après, avant qu'on a mort, lorsqu'il a écouté tout ce qui peut se passer à lui, c'était son petit fré. Et le juge a demandé à ces condamné à mort, est-ce que tu veux vivre? Oui, je vais vivre. Donc, si tu veux vivre, fais ce que je te demande de faire. Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, on va changer le vêtement. Alors, le juge, il est condamné à mort, ils ont changé le vêtement. Et le juge, en donnant la lettre. Et il a dit, je te demande qu'il faut vraiment ouvrir cette lettre après un mois. Lorsque tu vas sortir de la prison, tu vas aller très éloigné. Et il a donné toutes les choses, la maison et l'argent. Il a dit, à partir de maintenant tu vas vivre sous mon nom, ok? Donc, le deuxième fils, il est sorti de la prison. Parce qu'il était juveux, la fure est pareille. Donc, le grand frère, il connaissait très bien la date de son execution. Donc, du coup, il savait qu'après, avant un mois, il va être exécuté. Donc, après un mois, son grand frère, le juge, il était condamné à mort. Il était exécuté. Donc, le vrai cadet, après un mois qu'il est sorti de la prison, il a ouvert la lettre. Dans la lettre, on a précisé que mon frère bien-aimé, c'était ton grand frère, blablabla. Moi, jusqu'à présent, je vis dans l'abandon d'aléagence. Alors, à partir de maintenant, tu vas vivre sous mon nom, ok? Alors, après qu'elle découvre que c'était son grand frère qui est resté en prison, il s'est précipité pour aller à la prison. Mais, à l'arrivée de la prison, il s'est rendu compte que son grand frère était déjà exécuté. Alors, il crie en disant que c'est mon frère qui vous avez tué, ce n'est pas moi. Mais, il était déjà exécuté, c'était déjà fini. Parce qu'une fois qu'il est exécuté, on ne peut plus demander le péché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? De même, ici, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Donc, c'est l'amour de son grand frère qui a supporté cette mort. Parce que le jugement est déjà pris fin. Le frère était condamné à mort, il était exécuté. Donc, c'est l'amour de son grand frère qui a supporté cette mort. Donc, c'est ce que le mal frère de la croix a découvert. Il a découvert l'amour de Dieu. Lui qui n'avait pas le péché, il est mort à la presse. Il était mon sauveur. Mais, celui qui est allé en effet, parce qu'il ne le connaissait pas, il était détruit. Donc, ne pas connaître l'Éternel, c'est un grand péché. Donc, ne pas connaître l'Éternel, c'est un grand péché. Parce qu'il est ignorant, c'est pour ça qu'il est mort de lui. Ne pas connaître, c'est un grand péché. Lui qui est sans péché, il est mort à ma place. C'est ainsi que j'ai trouvé la vie. En fait, son grand frère était mort à sa place, mais avant de lire la lettre, il ne le savait pas. Mais en lisant la lettre que son frère avait écrit, il a découvert la vérité. La Bible, c'est comme la lettre que Dieu nous a écrit. Lorsque nous découvrons la vérité dans la Bible, la foi, c'est de découvrir la vérité. Nous allons voir Ésaïe 53, verset 5 et 6. Ésaïe 53, verset 5 et 6. Ésaïe 53, verset 5 et 6. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresieurs que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brébis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous étions tous errants comme des brébis. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ce qui veut dire que les gens croient ou pas, nous étions tous errant comme des brébis. Ce qui veut dire que nous n'avons pas du tout intéressé à Dieu. Mais en fonction de sa volonté. selon sa méthode. A travers Jésus-Christ, Dieu a effacé tous nos péchés. Ça veut dire qu'il a déjà mis fin au péchés. Le passé composé. Le passé composé. On a utilisé le passé composé. Il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça veut dire qu'il a déjà réalisé ça. Alors aujourd'hui, à travers la lettre de la Bible, on a découvert la vérité. C'est lui qui a découvert ça. Il peut confier sa vie à Jésus. C'est lui qui a découvert la lettre de la Bible. Tu seras avec moi aujourd'hui. On voit ici qu'il a reçu le paradigme comme la promesse. Tu seras avec moi au paradigme. dont la personne dont le cœur est rempli de la parole. La parole dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradigme. Même si on a des manquements, à quoi ça sert ? Si on a faiblesse, à quoi ça sert ? C'est lui qui croit sa parole, quelle que soit la situation, il peut se reposer. Mais sans la parole, on ne peut s'empêcher de se soucier et être inquiète. Alors quel genre de mot d'emploi de notre vie est-ce qu'il a donné ? Le mot d'emploi de notre vie, c'est que nous ne vivons pas le pain seulement, mais pas la parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui. C'est-à-dire qu'on a aussi besoin du pain, mais avec les choses du monde, on ne peut pas remplir notre cœur. Oui. Parce que Dieu a écrit le mot d'emploi de notre vie, que notre vie doit être remplie de la parole, pour être satisfait. Pour ma voiture, on doit mettre le carburant comme essence, le super pour faire marcher la voiture. Même si on est très occupé, on doit mettre toujours le super, mais si nous mettons l'essence, ça va créer des problèmes. De même notre vie aussi, on doit mettre concaburant la parole de Dieu, pour donner la vraie satisfaction. Alors notre vie spirituelle commencera sur la croix, l'endroit où Dieu a accompli. Et là, on doit, on doit s'extraire de nous, c'est-à-dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que je suis déjà enlevé, extrait. Donc du coup, la foi, c'est d'accepter la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Alors lorsque nous acceptons le plan, la volonté de Dieu, non notre volonté, non notre plan. Et à partir de ce moment-là, c'est un monde où Dieu travaille. Alors ce qui me plaît, c'est moi qui dois accomplir. Mais l'affection de l'esprit, c'est Dieu qui doit travailler, c'est Dieu qui doit accomplir. Donc j'espère bien que cette parole de Dieu est précieux, remplit votre cœur. Que vous sentirez le véritable bonheur dans votre vie. Que ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous pouvez travailler, oui. Mais ce qui est le plus important, c'est rapprocher de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui qui cherche ce qui lui plaît, il y va et il y va et il s'éritue contre tout ce qui est sage. C'est-à-dire que ce qui veut dire, c'est lui qui cherche ce qui lui plaît, c'est lui qui n'a pas la parole, il ne peut s'empêcher de chercher tout ce qui lui plaît. C'est son qui va être dominé par les inquiétudes, les soucis. Alors aujourd'hui le mode d'emploi de notre vie c'est de vivre selon la parole. Alors vous pouvez faire beaucoup de travail mais la vraie bénédiction c'est de rapprocher de la parole. Aujourd'hui vous découvrez la vérité. Lorsque votre vie est confiée à Dieu, Dieu vous dirá, tu seras avec moi au paradis. Lorsque vous gardez ces paroles dans votre cœur, quel que soit les circonstances, vous allez ressentir le vrai bonheur dans votre vie. Je vais m'arrêter là. Prions. Sainte le Dieu Tout-Puissant, Dieu merci. La Bible dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais c'est l'homme, c'est la parole. Oui, on peut accomplir notre rêve, mais Salomon dit que c'est aussi vanité. Ça veut dire qu'avec les choses du monde, on ne peut pas remplir notre cœur. Oui, on peut manger, on peut vivre, on peut travailler. Mais ce n'est pas le pain qui est l'essentiel, mais c'est Dieu qui doit être l'essentiel. Mais que nous établissons la parole, le fait de rapprocher de la parole, c'est ce qui nous donne le bonheur. Seigneur, selon le mot d'emploi de notre vie, Dieu nous a dit de vivre selon la parole. Bienvenue de découvrir le mot d'emploi de notre vie. Lorsque nous maintenant une vie qui rapproche de la parole, Dieu nous conduira avec la véritable paix. Bienvenue pour que la promesse de Dieu conduit notre cœur, chacun de nous. Au temps de la COVID-19, les gens peuvent voir des difficultés, mais permets-nous de penser d'une manière différente. Au lieu de dire à cause de la COVID-19, mais on va dire plutôt à grâce à la COVID-19. On va chercher nos nouveaux chemins, Dieu a préparé le chemin. Lorsque nous marcherons, si le chemin est préparé par Dieu, nous aurons le véritable bonheur. Bienvenue pour que nous puissions changer toutes les choses en bénédiction à travers Jésus-Christ. Merci Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.